Il s'agit de la découverte de vampires avec un Y et sans E lol Jeux de Don't Nod, ceux qui ont fait Life is Strange et Beyond the Storm Il s'agit probablement de l'épisode numéro 1 mais bon on va voir, si ça se trouve c'est pas bien On va voir ça, triple fail ils ont mis une info, ils ont mis un Y dans le titre Ouais mais c'est bon ça, ok on va effacer celle là du coup C'est rigolo On va partir là Alors Arnaud tu disais à les sous-titres, à grandir les sous-titres Ils sont en moyen, ils sont en max les sous-titres donc tout va bien Tout va bien, allez Cette fois-ci on est bel et bien parti avec de la musique qui colle plus au jeu quand même 12 dreams for the red queen under crown of stone 8 voracious beasts born from 8 restless nights 4 nails piercing the flesh of the sinner 1 prayer for the summoned called by this song T'is perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London T'is perchance her inhabitants last dance alone to face death and pestilence Confronted by the eerie and unknown mortals became desperate for answers A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found When religion failed, men turned to science I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war New questions flourished as old answers withered What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is soul but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Ohlala, j'avoue, de très bonnes questions ma foi Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness, and be born once more. Wwame, de Ryde' Cliff and Tracy. Oh-oh который gets great, Solomon 1500 quintessence found at home. A good Fraktion of thro batteries of этому fumble, Oh-oh-oh have been really an amazing person about the fire. Oh-oh-oh, that's keeping it difficult as long as possible. I'm ch medalist, Elijah Took a noite consumer all about the fire. C'est parti. Oh là là, c'est à moi. Oh là là, je suis bourré ! Ok. What is love ? Baby, don't hurt me. J'y pensais aussi, dame. Figure-toi. Ok. C'est pas grave, Reaper. Je le dis pas tout le temps. Le futur de l'instant présent. T'inquiète, tout va bien. Ouais, je crois qu'il va y avoir besoin d'une peluche. Effectivement. Ok. Pour l'instant, j'aime bien. Je vais vérifier un truc, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a du tearing. Est-ce qu'il y a du Vsync ? Vsync, votre qualité, qualité des zones, si t'en as vu, chez la résolution. Vsync. On va voir ce que ça donne, si ça donne mieux. Ça a l'air mieux. Ok. Je sais jamais avec les jeux avec mon PC, là. Des fois, ça fait pire. Des fois, ça fait mieux. Ok. Donc, on est un monsieur qui vient de se faire vendre. Et on va suivre les traces de sang, j'imagine. Effectivement, ça a l'air mieux ou pas, là, pour l'instant. On dirait aussi si le son est correct. Normalement, c'est bon, là. Bonjour. C'est qui, Jonathan ? C'est moi. J'espère que les sous-titres ne vont pas être... Je bougerai la caméra au pire. Le son est bien. Ok, cool. Oh, là, là. La nannette a dit, je savais que t'étais en vie, je savais que t'étais en vie. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Fais lui boire ton sang, vite. Mais il sait pas. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, come on. right ? Ah ! Ah bah j'ai j'ai le kilo ! Mais euh ! Oh la la ! C'est pas la fée ! Oh ok. Il y a ma barre de vie en haut à gauche, ok. Vous me direz si jamais les sous-titres sont coupés. Faut faire un garrot. Un garrot au cou. J'ai rien fait ! Enfin si, mais je veux dire, enfin, je l'ai pas fait exprès, enfin... Je sais pas où aller, j'y vais quand même ! J'ai une machette avec... X. Ok. Ok. Coucou Savitar, Iron ! Est-ce que c'est toi Iron ? Véroïe avec... Oh pardon. Ok. Ok. A la Dark Souls en fait le dérouillage. Où est-ce qu'elle est mon arme ? Ah ok d'accord, il l'a rangée, ok. Iron, c'est toi Iron ? Tu as encore changé de nom ? C'est toi Iron, ok cool. Bienvenue Iron, comment vas-tu ? Tu n'es plus le premier des Kinou maintenant. Tu es... Tu es Savitar. Savitar c'est dans Flash ça non ? C'est Savitar tu crois. Qui es-tu ? Stupid beast ! Ah, esquivé avec B. Ok, voilà ce gars. Bonjour. Ah ouais ça fait très Dark Souls en fait. Effectivement. Cool. Et il dit désolé à chaque fois. C'est vite un c'est de donner de la vitesse. Ah c'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller en Flash. Cool, cool. Tu peux pas sortir de l'excuse de c'est pas moi je t'ai possédé sur tous les jeux. Ouais mais si sur le jeu d'horreur du vendredi du samedi je peux. Sur les samedis de l'horreur j'ai le droit de dire ça pas mal. C'est normal d'être possédé quand on joue à de l'horreur. Ok là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bloody lich. A mon avis ce qu'ils veulent c'est te buter. Je pense Jonathan. Bon ok ok merci. Comment vas-tu Airon ? Qu'est-ce que c'est que cette manille changée de nom tout le temps ? Y'a pas des trucs à loot ? Non je pense que c'est encore trop tôt pour looter des trucs là. C'est pas grave. Ah. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ? Je veux-je-je. C'est pas grave. Je veux-je-je. Prends-je, écoute-je. Je ne peux pas faire de ce qui-je. Chouette ! C'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que tu te fais de la chumpe ? Ah ! Juste, juste, leave me ! Ok. Coucou Avia ! Dégâts à gravés. Certains éléments, comme le feu, vous inflige des déjà... Des déjà... Des dégâts à gravés Des déjà aggravés Qui diminue votre barre de santé maximale, d'accord. D'où la petite barre rouge. Ça fait penser à Dark Souls 2 ça, je déteste Je déteste J'ai dit je détestais Faut que je fasse quoi ? Faut que je trouve un Faut que je trouve une humanité c'est ça ? Ça va bien ? Ça va Avia ? Tu vas bien Aaron ? Cool Cool Ok Bon bah j'ai donc des dégâts à gravé Ok allez on fonce Ah je suis court comme ça d'accord Ok Par là Ok Oh la la mais il a un truc enflammé lui Aïe B pour courir Je l'avais vu qu'on pouvait courir avec B Est-ce que je peux enfoncer le truc ? Allons Ok Ok Donc la barre d'endurance c'est la barre marron Ok Une maison Tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Safe enough Ça ne veut pas dire en sécurité mais assez en sécurité quand même Mais D'esprit Ça ne veut pas dire en sécurité mais assez en sécurité Bref Il se fait un peu Au revoir C'est un peu En mesure B Personne qui a fait ça pour nous, je les trouverai. Il y a beaucoup de cinématiques hein. Les graphismes sont plutôt cool, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est ? Regarde. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je pense que nous sommes... ...Undertakers ? Alors, donne-moi l'air. C'est impossible. Ok. Montre plus un. Est-ce que ça veut dire qu'on peut trouver plein d'autres ? C'est quoi, c'est des ingrédients pour le craft ? On verra bien après. Undertaker. Tout à fait, Reaper. Et c'est un jeu pour toi ça, Reaper, tout à fait. Ok. ... ... 12 rêves pour la Red Queen ... 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 Qui est-ce là ? Tu veux dire à moi ? Non ! Non ! Je n'ai encore tellement à accomplir ! Je n'ai encore plus de reflets ! Ok, il n'a plus de reflets ! Evidemment ! Donc... On s'est fait mordre par un inconnu ? On s'est fait transformer en vampire par un inconnu ? Il faut retrouver qui c'est ! On est d'accord, pour l'instant c'est simple ! Ok, il y a les thunes... Les shilling en Angleterre, à cette époque-là... Euh... Oh la la, miss ! Une shilling, tiens, je la prends ! Ah bah ça c'est mieux que la shilling ! Tu lâches ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! Non, ça n'a jamais été facile ! Ok ! Détails avec... Ça ! Oh la la ! Oh la la ! Ok, on regardera après ! Le jeu va bien nous demander à un moment donné de regarder dans le... La carte... Ok, rien, rien... On est arrivé au bout là ! Il y a quoi, faut que je redescende ? Est-ce que j'ai loupé une salle ? Il faudrait que je me soigne aussi quand même ! J'imagine qu'il faut que je morde quelqu'un pour me soigner en fait ! Pour remonter la barre rouge ! Ok, il y a les endroits qu'on a pas fouillé ici... Ok... Des thunes... Soleil et feu... On va regarder quand même ! Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a... Euh... Documentation sur les vampires... Les suceurs de sang ne craignent pas le soleil et ils ne sont pas immédiatement réduits en cendres s'ils sont touchés par ses rayons. Par contre, ça leur fait très très mal ! Un jour, j'ai enchaîné un vampire à un arbre afin de voir ce qu'il allait se passer au lever du soleil, sa peau a noirci en l'espace de quelques minutes comme si elle brûlait de l'intérieur. Ses yeux et sa chair ont fondu et j'ai vu de mes propres yeux ses os se tortiller toute la journée pour essayer de s'extraire de ses chaînes. Au bout du compte, il n'en est resté qu'un cadavre desséché qui a lentement commencé à se régénérer dès que le soleil a disparu à l'horizon. Je lui ai coupé la tête afin de le détruire pour de bon, mais lorsque j'ai fait la même expérience avec du feu, il n'est resté que du suceur de sang qu'un tas de cendres dont il n'est jamais revenu. Le feu est donc notre arme de prédilection, les frères. Le meilleur moyen de débarrasser la vampire est de le brûler ! Issue de Connais tes ennemis par Karl Eldridge Ensuite, on a l'inventaire. Arme à une main, deux mains. Non, c'est ça. On a les armes ici. On a différentes parties de l'inventaire. Là, on a l'écran de personnages. La feuille de personnages plutôt, je dois dire. Il va y avoir de l'XP et des niveaux. D'accord. La carte, c'est chouette. Est-ce que c'est vraiment un open world ? On verra bien. Pardon. On dézoome comme ça, ok. Pas de mission pour l'instant. Recensement des citoyens. Ok. Investigation locale. D'accord. Eh bien, on continue. D'accord, tu peux pas aller là. Ok, ok, ok. Pardon. Euh, bah quoi, il faut quoi ? Faut dormir alors ? Faut que je me... Faut que j'aille... Faut que je trouve un cercueil. Ça va être compliqué. Ah bah si. Nickel. Juste. C'est ça. Pas besoin de cercueil, ouais. Bah apparemment pas. Ouais, c'est ça. On est un vampire moderne. Oh, il va tester. On a dit que c'était le feu qu'il fallait faire. Faut que tu t'immoles, mec. Pourquoi il tire pas dans la tête ? Euh... J'ai pas le choix, hein. C'est pas genre tirer, ne pas tirer, c'est tirer. Donc on va tirer. Oh la classe. 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 Ah bah oui. Donc le maître, celui qui l'a engendré, celui qui l'a enfanté, qui l'a mordu en fait et qui lui a fait boire son sang, si en tout cas s'ils utilisent cette légende-là, il peut communiquer par télépathie avec lui en fait, je pense que c'est ce qui se passe, la personne qui lui parle. Évolution. Les lits des refuges vous permettent de vous reposer, d'évoluer, dépenser les points d'expérience pour monter en niveau et améliorer vos compétences empiriques. Tiens. Je vais prendre la souris pour ça, c'est mieux. Commencer en sélectionnant la compétence, disponible, autophagie. On peut se bouffer soi-même ? Consommer votre propre sang pour soigner instantanément les dégâts normaux et aggraver. Je me suis toujours demandé si les vampires pouvaient boire leur propre sang, apparemment. Tu t'y connais en vampire ? J'aime bien ça en fait, les vampires. Après, je ne m'y connais pas forcément beaucoup, ça dépend des légendes et ça dépend des... Les vampires de Buffy contre les vampires ne vont pas être les mêmes que ceux de Carpenter par exemple. Mais après, je pense que c'est basé sur la mascarade, sur vampire, le jeu de rôle en fait. Bref. Alors, on a autophagie. Donc, qu'est-ce que ça change ? Consommer votre propre sang là. Coût. Je ne change pas. Ah, ça augmente le nombre de soins en fait que ça procure. Là, par contre, ça diminue. Si vous avez plus de sang pour vous soigner un certain élément et obtenir une augmentation supplémentaire de votre régénération de santé. Donc, là, que ça soigne et ça régène en plus. Là, ça soigne plus, plus, plus. Régène, régène. Ok, d'accord. Donc, en fait, là, ça a fait, au final, 300. Et là, ça fait 300 immédiatement. Et là, ça fait 200 plus 100 de régène. Ok. Bon. De toute façon, je ne peux prendre que ça. Il y a aussi ce requis. Hein ? Oh là là ! Il faut que je reste appuyé. D'accord, on me dépense des points de l'XP. Ok, cool, cool. Le bal des vampires, très bon film. Je l'ai... Oui ? Oh là là. Je ne me rappelle plus de ça. Alors, je ne sais pas si je l'ai vu. La quête, moi, si tu as beaucoup cligné dessus, je suis en direct avec toutes les cinématiques. Ouais, c'est clair. Plus connu des vampires, restez-lui de Brooklyn quand même ou pas, lol. Non, celui qui m'a plus marqué, c'est le film. Je n'ai pas lu le bouquin, mais adapté de Bram Stoker. Alors, qui s'appelle quoi, Dracula ? Je ne sais même plus. Ok. Donc, voilà, on a dépensé 600 d'XP. Et on ne peut pas... Ok. Bon. Je ne peux pas prendre ça, parce qu'il faut que je sois niveau 6. Vous avez assez d'expérience pour déverrouiller une compétence agressive ? Choisissez-en une à déverrouiller. Ce n'est pas le même vampire que dans Twilight. Non, 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 je sais bien. Twilight, d'ailleurs, ça me... Alors, Grif, lance de sang, brume des ténèbres. Grif, une attaque à courte portée qui peut découper toute créature vivante devant vous. J'aime. Vous projetez une lance faite de sang qui peut transporter les ennemis devant vous. Ouais. Vous placez un nuage d'ombre à vos pieds ou au seuil de votre cible. Le nuage explose après quelques secondes en flégeant de sérieux dégâts. 220 dégâts, 190 de sang. Ah, ça, ça fait 220 dégâts. Ça, ça utilise... Ça utilise 190 de sang. Coups récupéré. Coups 25, 25. Je... Portée courte, portée longue et portée longue aussi. Deux mètres de zone. Je ne sais pas. La lance de... Ça, ça me... Ah non, on doit récupérer 190 de sang à tous les coups avec ça. Ça permet peut-être de se soigner en fait. Non, on remarque. Non, c'est une lance faite de sang. Euh... Ah non, c'est dégâts de... Dégâts... Dégâts purs. Enfin, physiques. Dégâts de sang et dégâts de ténèbres. Je ne sais pas. Euh... Merde, je ne sais pas quoi choisir. Bordel. Euh, je ne sais pas. Ok, j'aime bien découper les gens. Euh, non, je l'ai... Ça, je l'ai mal... Vous avez mal compris ce que je voulais dire. Ok. Maintenant, cliquer sur confirmer. Oui, monsieur. Ok. Il va sucer son matelas ou... Je suis d'accord. Mission. Oups. Chapitre 1, quarantaine. Chapitre 1, mener les recherches sur ma nouvelle condition. Se rendre à North Bank. Identifier, confronter le vampire qui m'a créé. La nuit est de nouveau là. Je suis à Londres désormais. Quelque part dans les docks de l'East End. J'imagine. Je ne connais pas cette zone de la ville. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un assassin ici. Quelqu'un qui s'en prend en résident. Qui les massacre. Ils boivent leur sang. Est-ce pour les rendre comme lui ? Est-ce que cela m'est arrivé ? Ma pauvre mari. Ma pauvre soeur. Je dois suivre des traces de sang. Trouver des réponses. Peut-être devrais-je commencer par trouver ce qui est arrivé à cet endroit pendant que je n'étais pas là. Puis je découvrirai... Qui m'a infligé tout ceci. Qui a fait de moi ce que je suis désormais. Ok. Cool. Laisse-le pour l'instant. Non, je pense que j'étais obligé. C'est le tutoriel en fait. Elkino, moi aussi t'inquiète. Ce n'est pas un drame. D'accord. Oui, c'est ce que je me suis dit après. Je me suis dit. Bon bah à tous les coups je vais pouvoir prendre les autres trucs après en fait. Ah non, tu veux dire que toi aussi t'aimes bien découper des gens ? Il y a quelqu'un qui essaie de péter les fenêtres. De toute façon on se casse. On se croisse. Ah oui, non, il a laissé de péter la porte. Eh oui, Pomme, je vais pas arrêter de clignoter, c'est clair. Oh là là ! Merde. Oh là là ! Merde. C'est un coup pour le host Et bienvenue à toi, comment vas-tu ? Verrouiller... On descend hein C'est carrément stylé ouais 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 Ohlala Ça va pas monsieur ? Un pieu usé Un Armes main gauche, les armes main gauche peuvent être utilisées en appuyer sur la touche Y Elles permettent des attaques spéciales, elles consomment de l'endurance, appuient sur un Pour continuer D'accord Par contre, cette attaque là, ne consomme pas d'enduit Bah si ! Les deux consomment de l'enduit, ok Je pensais que c'était un truc à usage unique en fait Et bah ça va, ça va carrément Jay Carrément Deux nouveaux jeux ce soir Ça me fait bien plaisir J'ai l'impression que pour l'instant les sous titres sont pas coupés par la caméra Pour l'instant le jeu est sympa ouais, pour l'instant c'est carrément sympa Appuyez sur Y pour utiliser votre pied en fiche des dégâts et d'étourdissement Un ennemi assommé et vulnérable mortifiant Aïe 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 Ok Appuyez sur A pour mordre un ennemi étourdi Mordre un ennemi remplit votre barre de sang Me permet aussi de récupérer du sang nécessaire à l'utilisation de vos compétences Votre barre de santé pardon Et de récupérer du sang, ok C'est une force, une force que je ne savais jamais que j'avais Pendant que vous possédez du sang, appuyez sur R1B Et vous pouvez utiliser une compétence empirique Ok Ok, d'accord, capté Ok Merde je suis obligé que je peux tout l'arrière On a peut être qu'il est en beau faire en fait Ha 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 Ah 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 bah Ah 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 voilà ! J'ai pas récupéré ma vie. Ok, j'ai utilisé du sang pour me soigner. Logique ! Euh... Non, 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 non. C'est appétissant, mais oui. Carrément. Ah yes, on peut faire comme dans Dark Souls et casser les tonneaux en faisant un dash. Ok, alors que ça consomme un rendu aussi, ça, en fait. Je comprends pourquoi les gens font le rapport avec Dark Souls, en fait. C'est le même principe au niveau des fights. Je pensais que c'était plus un jeu blabla et choix, mais en fait, il y a de la baston et compétences et tout ça. Je crois qu'un des reproches que des gens ont fait, c'est qu'il y a trop de blabla. Et je pense que là, c'est juste le tutoriel. Donc il y a plein de fights. Euh... C'est pas les compétences, tout ça. Ouais, c'est clair, c'est cool. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça me fait un peu bizarre de jouer au pad. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai joué à un jeu de vampire. C'était Vampire Bloodlines, il y a longtemps. Et c'était la souris. Yo kids ! Comment vas-tu ? Bienvenue ! Engagez-vous ! Votre roi et votre pays ont besoin de vous. Engagez-vous dans l'armée britannique pour aider nos courageux frères au front. J'aurais dû le faire plutôt. Engagez-vous ! La prochaine fois. Votre roi et votre pays ont besoin de vous. Engagez-vous pour aider. Pour aider. Ma pauvre soeur. Si je n'avais pas contrôlé mon besoin pour le sang. Mary, quelqu'un va payer pour ce qui s'est passé à toi. Pour ce qui s'est passé à nous. Ok, je me suis dit que la porte est fermée. Voilà. Il y avait des trucs là. Oh ! Miam ! Il y avait un autre de rat. Tiens ! Ok. La vie c'est par là qu'il fallait aller. Cool ! La douceur du passage. Je peux maintenant le contrôler. C'est fermé. C'est fermé. Je ne peux pas entrer. Berk ! Je suis d'accord mais ça fait du sang. Il nous faut du sang ! Bon là, il y a le même genre de... Aaaaaaaaaaaaaah ! Je n'y crois pas que je fais ça. Il est où l'autre ? Reviens le rat, le rat, le rat ! Tiens la merde. Est-ce qu'il y a des trucs là ? La musique est cool. Ça donne fin, non ? Je n'ai pas suivi les trois bars. Il y a la vie, le sang et comment ça marche vu qu'il est immortel. En fait, il est immortel, mais non, un vampire, ce n'est pas immortel. Tu peux toujours, comme ils disent, tu peux les brûler. Si ils utilisent le feu, le vampire, il n'est plus là, il est mort. Et je pense aussi que tu peux leur mettre un pied dans le cœur. Je ne sais pas si le jeu va faire la même. Enfin, s'ils ont utilisé le même lore que je connais pour ça. Normalement, un pied dans le cœur, ça marche aussi. Donc, ils sont immortels. On va dire qu'ils sont insensibles aux dégâts, à certaines choses qui peuvent tuer les humains normaux. Donc, les trois bars, c'est la barre verte, c'est la barre de vie. La barre marron, c'est la barre d'endurance. Et la barre rouge, c'est la barre de sang. La barre de sang me sert à utiliser des compétences de sang. La barre d'endurance me sert à taper. Tu vois, si je tape... Pourquoi il ne veut pas taper, là ? Si je cours, ça va utiliser de l'endurance. Si je tape, ça va utiliser de l'endurance, tout comme Dark Souls. Le 3, c'est mon niveau. Et sinon, tu as une barre rouge qui apparaît sur la barre verte pour, en fait, indiquer le maximum de santé que tu peux avoir. Donc, plus je me fais taper et plus mon maximum de santé va diminuer. Et il faut que je bouffe quelqu'un pour récupérer ça. Euh... Coucou Marie ! Bienvenue à toi ! Et tu as du quartier stable. Ça, ça m'intrigue aussi. Pas de soucis à rien. Mais je peux toujours rire le sent de ça. Je suis suivie de la route de sang. Peut-être que ça m'a conduit à mon assailant. Peut-être ? Bonsoir à toi ! Sens, aiguisez vos sens vampiriques. Oh là là ! Ok, ça consomme rien ça là, quoi. Ça va bien. Maïs, ça va très bien. Petite envie de sang ? Ah ! Pauvre petit rat ! Pauvre petit rat ! Refuge. Il y a un refuge caché à proximité. Soyez... Il y a un refuge caché à proximité. Soyez vigilants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Page arrachée d'un journal intime. On va lire ! Parce que je détourne le regard lorsqu'ils se moquent de ma couleur de peau. Je me déteste. Parce que je pleure comme une petite fille quand ils m'insultent. Je me déteste. Parce que je les insulte comme un garçon quand ils ne sont plus là. Je me déteste. Parce que je aime mes parents. Je me déteste. Parce que je souris au client qui m'appelle Sabrina Navrante. Je me déteste. Parce que je n'ai jamais trouvé le courage d'avouer à Tom ce que je ressens. Je me déteste. Sabrina Cavendish. Mon indice disponible. Vous avez découvert un indice. Celle-ci révèle un secret sur un citoyen ou une de ses relations. Appuyez sur... Mon dieu ! Donc on a les informations sur tous les citoyens. quand on découvre des indices dessus. Sabrina Cavendish. En tant que vampire, vous avez besoin de sang humain pour évoluer. La barre de qualité du sang d'un citoyen indique l'expérience que vous pourrez gagner si vous nourrissez de celui-ci. Oh ! Les indices déverrouillés augmentent la quantité d'expérience reçue. Ah ok. Sabrina dissimule ses vrais sentiments pour son patron de Tom Watts. Ok. On dirait Stéphane le vampire dans Vampire Diaries qui veut pas se nourrir du sang humain alors qu'il prend un cocktail de red pigeon. Y'a les vampires qui se sentent coupables de tuer les gens quoi. Donc forcément ça c'est pas... C'est pas éthique de boire le sang des gens quand même. Ok. Intéressant. D'accord, y'a plein de gens. On a quatre quartiers j'imagine. On a des gens par quartier. Suive la piste du tueur toujours. Ok, on va suivre la piste du tueur. Merci. Oui monsieur, oui monsieur. Oh elle est là. Caché. Voilà d'accord, ok. Anyway. Le turquoise turtle. La tortue turquoise. Ok ? Ah bah voilà, c'est là où y'a... Hein ? Avez-vous vu quelqu'un entrer dans le pub ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Au revoir. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Enfin... Heu... Avez-vous vu quelqu'un entrer dans le pub ? Has anybody entered the bar recently ? Can't say. Sorry. I spent the night making love of that gorgeous bottle, see ? This is important sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours ? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they ? Heu... Ok. What's going on around here ? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders ? Everybody fears the return of the sewer dog. Eh ? Who is the sewer dog ? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed the sewer dog, eh ? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Testes ton charisme et magnétisme sur Sabrina. Ouais, on va faire ça après, t'inquiète. Ok. Eh, la bouteille, elle est trop bonne. Vraiment super. Ok. On a le barman. On va causer au barman avant. Bonjour mec. Oh my god, sir. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. I'll get you a drink. No, thank you. I'm not... Not thirsty. Oh, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. J'ai pas... Waf. Euh... Je cherche quelqu'un... On va lui demander ces trucs là avant. Where am I ? Where is this place ? You're at my bar, sir. The turquoise turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared ? Scared of what ? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night ? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Ok. Why is it going to be a long night ? You must be new around here. Don't you know about the murders ? Uh... Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect ? Ah... Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time. And no one cares. Hmm. Ok. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kinda rude, actually. You mean he's still here ? Well, yeah. He paid for the entire week. Uh... Who is this man ? What does he look like ? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed. Quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing. Reading notes. How long has he been here ? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have... questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, uh... Yes ? No funny business. You hear me ? This is a respectable establishment. Ok. Huh. Euh... J'aime bien. J'aime bien l'ambiance. C'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, moi j'aime beaucoup. C'est quoi ? Yeah. Hello sir. Are you alright ? Is there any way I can help you ? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Euh... What is this place ? This is Tom's bar. A turquoise turtle. I'm the bar made here, Sabrina. If you wanna know. T'aimes bien toi, Jay ? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Carrément. Euh... Ah non, tu répondes à Marie, pardon. T'aimes bien l'ambiance, Kino. Moi, c'est toi que j'aime bien. Oh la la, Lumi. Mais qu'est-ce qu'il nous arrive ? Oh la la. Et euh... Et toi, t'aimes bien pas ? Ok, cool. Euh... Toujours vers la nuit ? Où est passé tout le monde ? Toujours vers la nuit ? Est-ce toujours open, la nuit ? Non, c'est seulement depuis l'épidémie a commencé. Tom pensait que les gens devraient un endroit safe pour rester. Vous n'avez pas beaucoup de business. Où est-ce que tout le monde ? La plupart des gens sont dormés maintenant. Et ceux qui sont dormés tendent à éviter de sortir. Mais avec les murs et tout. Alors... Mais qu'est-ce qu'il s'y passe ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Où est-ce qu'il s'y passe ? Qu'est-ce 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 qu'il s'y passe ? Et ça, c'est historiquement vrai. Si je ne trompe pas la grippe espagnole, c'était juste après la Première Guerre mondiale. Juste après la Grande Guerre. Euh... Je veux juste parler. Je n'ai pas envie de vous assurer. Je ne suis pas peur, monsieur. C'est juste qu'il y a d'autres clients à prendre. Je ne vois qu'un client. Oh. Oui, bien sûr. Je veux dire... Je vais mieux vérifier sur eux. Ok. Je vais partir, alors. Merci. Euh... Donc alors, est-ce qu'on a récupéré... Je suis curieux de voir si on a récupéré les infos. Euh... C'est pas ça. Celui-là, voilà. Sur d'autres gens. Et bah oui, voilà, du coup, on a Dyson de l'année. Il est fatigué, on peut le guérir avec un traitement pour la fatigue. Ok. Il est en bonne santé. Ah, c'est 350 d'XP à qualité du sang, bof. 2500 d'XP en bonne santé. 1950 d'XP en bonne santé. Ok, intéressant. Et situation sanitaire stable. Ok. Ok. Enfronter l'homme au premier étage. Ok. Euh... Ils sont calmes quand même. Plein de meurtres. Plein d'inclinés couverts de sang au stress. Bah, je crois que justement euh... En fait... Enfin... Je peux me planter hein, mais je pense que... Tiens, est-ce qu'on peut passer derrière sans qu'il râle ? Je pense que le fait qu'il y ait eu la grippe espagnole a un peu blasé les gens quoi. Euh... Et ils sont habitués à avoir des morts donc euh... Donc j'imagine qu'au final euh... Après euh... Ah il est dans l'escalier putain. Je l'ai pas vu quoi. Après je peux me planter mais... Ah... C'est pas un endroit pour vous. Pré-Wenn a plusieurs patrouilles qui se déroule dans l'espace. Ils ne font pas me. Mais ils sont en train de chercher des vampires. Et ils sont le plus efficace. Ils ne vont pas relent jusqu'à ce que le télère a été identifié. Je suis un objectif commun, mais je dois... Chut ! Je pense qu'il y a quelqu'un est eavesdroppant. Leu, sœur. Vous pouvez bien venir, qui vous êtes. Oop-s. Ouais c'est triste. Passez, vampire ! Qui êtes-vous ? Je veux dire que vous n'avez pas mal. Dis que c'est un vampire ! Présente-toi ! Je... Je... Je dois... Un mot... Avec... Quelqu'un. C'est quelque chose que je peux faire pour vous. Je n'ai pas malé. Et qui c'est vous. inconnue coucou j'ai eu l'allemagne a perdu son match quand je m'en fous du foot mais alors d'une force tiens je vais voir si du coup docteur edgar swancy comment on sait que là il s'appelle comme ça alors que là on voit que c'est un peu inconnu comme tu jimlao il ya plus qui dit qu'il ya une nouvelle version de ton extension que de la mettre à jour je sais pas quelle extension tu parles et puis bah merci jimlao je verrai ça après le live on va pas faire ça maintenant coucou lily ferrette comment vas-tu bienvenue l'équipe de france est nulle mais je m'en fous ok je vais je pense que je vais partir du principe que je vais pas lire les les messages rapport à la coupe du monde vous pouvez en parler aucun souci je sais qu'il ya plein de gens qui sont fans moi ça me enfin bon bref c'est vous l'expert je suis une victime ça peut pas être réel le truc des kinouz ah ouais ce truc là ok d'accord ok et ben je m'en foute lol je valide marie ok jimlao je mettrais là ça marche pas c'est ça c'est l'app l'extension stream là je suis une victime moi aussi a been hunted down in the streets and attacked I'm a victim here too I I believe you then if you are not a vampire who or what are you doctor Edgar Swansea of the brotherhood of saint paul I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on ça marche bien là ok cool ça va Lili bah cool nickel elle dit qu'il faut mettre à jour pour débloquer de nouvelles fonctionnalités enfin c'est pas très important ouais on fera ça je ferai ça après euh parce que je sais que Twitch ils ont euh ils ont ils ont changé un truc qui fait qu'on peut avoir maintenant jusqu'à 3 euh extensions visuelles sur le live en fait donc euh donc je verrai ça mise à jour c'est le mal mais non ça dépend des mises à jour mise à jour de windows c'est le mal euh comment est le jeu comment est le jeu il est bien pour l'instant il est bien ouais Jimlao et Lili vous posez la question en même temps je vous réponds à tous les deux pour l'instant j'adore l'ambiance euh il y a un peu d'action il y a il y a un peu de enfin il y a pas mal de blabla pour l'instant enfin voilà on a eu une grosse phase d'action et là on est en train de euh d'enquêter en fait j'ai l'impression que c'est un jeu d'enquête quoi donc euh euh et euh l'ambiance est plutôt plutôt bien j'allais dire fun c'est pas vraiment fun mais euh c'est bien rendu et pour l'instant euh je suis euh à fond dessus donc euh voilà qu'est-ce que c'est cette confrérie ? on va l'apprendre hein on va... ah bah oui ok Marie veut poser la question tu fais tourner la caméra pendant les dialogues ? ouais je désactive la caméra quand il y a des dialogues et euh et des cinématiques alors le truc c'est que les dialogues commencent par une cinématique donc euh difficile de savoir si ça va être un dialogue ou une cinématique je pourrais la réactiver après mais bon on va pas hein c'est mieux comme ça non ? non ? qui savez vous ? qu'est-ce que vous avez découvert concernant les murders ? ça a commencé un peu de nuit il y a des rappeliers de violences de violences les docks ont toujours été un peu désormais mais c'est différent c'est différent qu'est-ce que différent ? un vampire est à travail ici famissé réclamé réclamé il doit être pris à la terre et rapidement j'ai entendu un autre voix c'est une femme c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est qui ? c'est ridicule j'ai aucune idée de ce que vous parlez quelque chose me dit ne pas te confier alors le sentiment est mutuel j'ai parlé à la caméra dans le jeu j'ai vu qu'on pouvait tourner autour des personnes pendant les dialogues ah ouais ? euh non ? bah je... ou alors euh ou alors je sais pas comment faire il faudrait voir comment faire mais là je... je... dehors on verra bien voilà euh... oui bah oui je vais le... je vais le boire je vais le consommer euh... c'est du multi scénario et je crois que... en fait les décisions que tu prends compte pour la suite du scénario ouais j'aime la voir euh... donc je pense que la rejouabilité est plutôt pas mal de toute façon le jeu dure assez longtemps si j'ai bien compris c'est une... entre 20 et 30 heures je crois euh... je fais regretter d'avoir croisé ma route je demanderai des explications euh... on va boire un thé ensemble et puis euh... hum... alors comment est-ce que je fais... est-ce que je fais un... un vampire brutal sauvage est-ce que... est-ce que je le fais plutôt réfléchi ? c'est quoi le Y rouge ? je pense que ça doit avoir un rapport... à mon avis c'est pour dire que là les choix comptent je pense que des fois y'a pas de Y rouge je vais baser sur le même concept que celui de Batman ah bah et puis tous les Telltale en fait j'imagine et puis euh... Life is Strange aussi puisque c'est un jeu de Dontnod qui était... c'est ce qu'on fait Life is Strange donc euh... euh... et Marie ouais désolé si je choisis pas tes... forcément tes propositions euh... parce que je... bah je... je réponds avant d'avoir vu le chat en fait euh... si jamais je sais pas comme par exemple là ben je peux... je pourrais demander au chat je pourrais vous demander au Kinou de savoir ce qu'on fait quoi mais là euh... là... je pense... je suis plus penchant par euh... ça mais... enfin je... parce que là il est pas content il est pas content il... sa soeur a été butée à cause de... de ce mec là au final Allez... Voilà... on va essayer de rester rationnel hein... on va faire un vampire rationnel... on va prendre le thé avec lui hein... c'est pas grave t'as déjà fait euh... ça marche euh... Marie... je te préviens juste pour... que tu... que tu penses que je t'ignore euh... 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 bah on est à Londres euh... j'aime là où on prend le thé quand même euh... quand on est britannique... ah ah... des sous... j'étais jeune de tirer shank shilling mec mais... j'espère que... hein... pas de... ça va... interroger le résident... ça veut dire que quelqu'un d'autre est venu ici aujourd'hui... quelqu'un doit savoir quelque chose... Bonsoir sir... peux-je vous aider ? J'ai quelques questions pour vous... Ah... si vous devez... Non mais le thé tu parles tu prends du vin rouge... ah non non... c'est du thé euh... euh... au Royaume-Uni... Donc alors euh... en fait euh... je connais presque rien du jeu c'est un peu RPG ou pas... c'est un peu RPG... j'ai parlé avec le Dr. Swansea... il n'est pas le gars que j'ai cherché... maintenant je veux la vérité... la vérité ? qu'est-ce que tu veux dire ? je crois que quelqu'un d'autre est venu ici aujourd'hui... et je ne pense pas que Tom ne veut pas me dire ça... je suis juste le barmaid ici ok ? si Tom dit que vous êtes le seul visiteur que nous avons... vous êtes le seul visiteur que nous avons... je peux sentir votre peur madame... s'il vous plaît... dis-moi ce qui se passe... c'est Will... William Bishop... il est venu ici avant la nuit... et il... je pensais qu'il allait cliquer quelqu'un... ah ouais... bien vu Jim Lahore... c'est quand ils sont debout en fait c'est ça ? c'est classe... c'est cool... euh... merci de m'avoir prévenu d'ailleurs... j'aurais pas testé sinon je pense... euh... une map open world avec... alors est-ce que c'est une map open world avec plein de milliquettes... tu es obligé à la trouver... je ne sais pas encore Jim Lahore... je... potentiellement j'ai envie de te répondre oui... mais on sait pas encore... on vient de commencer... donc euh... il y a trois euh... non il y a quatre quartiers j'ai l'impression... euh... il y a une map... est-ce que... c'est vraiment open world euh... ou est-ce qu'on s'est dirigé je ne sais pas... on verra bien... euh... qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? il... il était mort comme d'habitude... mais mon dieu... ses yeux... ses yeux... ses yeux... ses yeux... il devait avoir appris quelque chose horrible... il a chiant et... et... a crié... c'était terrible... comme ça je peux faire un peu réalisateur... tu vois c'est cool... pourquoi t'es-tu trop peur ? je veux dire... sa peau... ses mains... ses mains... j'ai recruté tous les glaces... et tous les chairs qu'il a touché... j'espère qu'il n'est pas contagious... tell me about this William Bishop... Will was a sailor... who worked at the cannon factory... before he lost that job... a nice bloke really... he's never been violent... until tonight... why keep it a secret ? why not tell me about it ? Tom's nothing if not loyal... after Will lost his job... he offered him one ear... they used to be good mates... but recently Will... Will started to get... very aggressive... I see... thank you for your candor... I'll be sure to talk to Tom... c'est cool... ok... on va parler à Tom maintenant... quand je joue j'essaie toujours de trouver des angles et vues agréables pour les viewers... ouais bah ouais carrément... si possible... le truc c'est que là il est un peu rapide... enfin le mouvement gauche-droite ça va... mais le mouvement haut-bas est vachement rapide je trouve... heu... toi... hello sir... may I disturb you again ? and you're still ugly as sin... ha 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 ha... ok d'accord... i'll leave you to your bottle then... i'll leave you to your bottle then... heu... c'est qui Tom ? alors c'est lui ? welcome back... did you find what you were after ? i can't say i have... are you sure no one else came into your bar before i arrived ? hey i told you you would the only have a stranger i've had... indice sur les citoyens en tant que vampire vous avez pouvez forcer un citoyen à vous révéler des informations grâce aux indices que vous avez découverts parlez moi de William ! Tom... parlez-moi de la visite de votre vieux ami William c'est comme... mais il n'est pas mon ami encore pourquoi me mentir si il n'est pas votre ami ? je ne mentirais... j'ai dit que vous étiez mon seul client non annoncé et c'est la vérité qui c'est lui ? William... C'est juste un ancien soldat qui aime beaucoup de gins. Il a travaillé pendant longtemps à la canne-factory, avant qu'il s'en閉hait. Est-ce qu'il est dangereux ? Oui. Comme beaucoup de drunks, il n'y a pas de gins. Il n'y a pas de gins. Il n'y a pas de gins le temps. Comment est-ce qu'il était aujourd'hui ? Est-ce qu'il était différent ? Siquer que c'est normal, peut-être. Il a brûlé et a brûlé sur ce qu'il était des gens qui étaient à lui, et qu'il aimerait parler de moi dehors, et qu'il est resté quand j'ai refusé. C'est Lucifer, il peut faire dire la vérité aux gens. Ouais mais ça fait plus penser aux... ...aux Jedi tricks. Ok, c'était pour rester sur le thème des maniaques. Oui, bon, ok, d'accord. Ok. Investiguer sur le tueur. Inspecter... C'est quoi ? Les bateaux ? Inspecter les bateaux, ouais. Euh... Est-ce que... Bah ça nous met par là. On va faire le tour, comme ça. Je ne peux pas taper là, c'est marrant. Je ne suis pas en mode combat, donc ça ne veut pas. Bizarrement, là la caméra a été placée dans un acte chelou, on voit que le PNJ... Oui, je n'ai pas pu tourner plus que ça. Ok, on inspecte les bateaux. Oh ! Avant ça, je vais regarder ce qu'il saute là. Là, il n'y a rien. 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 Bon, bah d'accord. Oh. C'est quoi les barres vertes, orange et rouge ? Attends, je te dis après, une fois qu'on sera revenu. Examiner les... Vêtements. Ça me fait penser à du... A du... Heu... Sherlock Holmes, en fait. Ouais, était, ouais. C'est le moment où j'analyse l'interface. Ouais, pas de soucis, je vais t'expliquer après. Ordre de Priwen. Alors... Destinateur patrouille des docks. Expéditeur G. Maculom. Hum... Voilà, Avia explique. Merci, Avia. Sujet. Multiple morts dans la zone des docks. Nous pensons qu'un de ces satanés suceurs de sang est le responsable. Trouvez ce monstre, éliminez-le plus vite. Attention, selon nos dernières informations, ce vampire est extrêmement violent. Restez très prudent en l'approchant. Je sais que nous manquons d'hommes dans cette partie de la ville, mais n'envoyez pas des bleus enquêtés sur cette affaire. Si mon intuition est la bonne, nous avons affaire à un véritable fou furieux qui tue toutes les nuits. Comme toujours, fouillez d'abord les endroits abandonnés comme les vieilles maisons, les sous-sols, les égouts ou les entrepôts désaffectés. Détruisez ce suceur de sang, mes frères. Ok. Il y a des sangs de sang sur l'autre côté du canal. Je dois atteindre cette barge. Ok. Donc voilà, effectivement... Ah bah merci Pomme aussi, en fait. Voilà, donc... Barre verte, barre de santé. Elle peut se réduire, comme dans Dark Souls 2. Le maximum de santé peut se réduire, en fait. Il faut se soigner pour que ça remonte. Barre marron, la barre d'enduit. La barre rouge, c'est la barre de sang qui permet d'utiliser des compétences. Et le Y, qu'est-ce qu'on voit ? Bah c'est le Y de Vampire, en fait. J'aime la... Je pense que ça doit marquer les quêtes principales et les choix importants, en fait, comme je disais tout à l'heure. Ok. Et quand il y a des trucs importants, tu les vois qui clignotent. Là, quand il y a des trucs à loot. Ah, je vais devoir me fight, là, je pense. On est à passer en mode combat. T'accurative. Ah, hors de combat, silencieusement. Mais je peux pas m'accroupir. Juste pour le fun. Du coup, ça le réveille, forcément. Ok. Ouais, il faut que je me repose pour évoluer, ouais. En gros, ce qui se passe, j'aime bien, c'est que c'est en reposant que tu passes tes levels, en fait. Que tu mets tes points dans les compétences. Et pour ça, il faut aller au pieu. Mais c'est pas le moment. Équipe d'une arme à distance, puis appuie sur Y pour utiliser un fil des dégâts standards, les dégâts d'étourdissement. N'oublie pas que les munitions sont en nombre de les dégâts d'étourdissement. Un munitions crête. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Ok, donc je change. Moi, je change. Il me dit... Ok, tant pis. Suivez les traces de sang. Ok. Fiche d'ennemis. Appuyez sur... Appuyez sur les ennemis à l'entour et affichez leurs cartes. Ok. Résistance. Certains ennemis sont plus résistants que certains types de dégâts. Il existe quatre types de résistance. Corps à corps, distance, sang et ténèbre. Alors, physique corps à corps. En physique, distance, pouvoir, sang et pouvoir ténèbre. Ça me fait penser à Baton Kato sous l'XP. Qu'on gagne, ne sert à rien. Très qu'on n'en parle pas. L'église se transforme en niveau. Bah, tout comme Dark Souls, en fait, Jim Lau. Ça devient riche en possibilités, tout cela. Ouais, carrément. J'aime beaucoup, là. Et j'avais peur, en fait, qu'il soit un peu... Comment dire ? Pas assez complexe, en fait. Parce que, bon, life is strange. C'est un jeu d'aventure pur. Et j'avais peur qu'il soit un peu comme ça, avec des tentatives d'action un peu ratées, quoi. Pour l'instant, ça va. L'action est de RPG. Laurent, j'indique une résistance moyenne, une forte résistance en rouge. Ok. Donc, lui, il est... Je me planque. Il est résistant aux tirs à distance. Ok. Ok. Bien. Bah, Dark Souls, il faut que tu ailles au Bonfire ou au PNJ pour pouvoir t'équiper, utiliser tes armes, quoi. C'est chiant, je peux pas... Je peux pas m'accroupir. Oh, putain. Ok. Ok, ok, ok. Aïe. Stupid beast. Transforme-toi en chauve-souris, tu passeras discrètement comme ça. Comment tu peux pas ? A tous les coups, je vais pouvoir à un moment donné, mais je pense que ça va te faire partie des compétences. Alors, j'aimerais bien savoir comment je fais pour m'équiper... Le sang, il sert à utiliser des compétences, en fait. Quand tu bois le sang de quelqu'un, ça te permet de te soigner. Et ça te permet aussi d'utiliser les compétences. Euh... Merde. Nom de dieu. Je veux changer d'arme. Suive les trajections qui... Ok. On peut pas ? Oh, merde. Ah, putain. Chaque fois. Ah, yes, ok. Maintenant, je peux changer. Ok, voilà, on se calme. Deux secondes, je réfléchis. Comment je fais ? On charge. Ok. On se calme. Voulez-vous. On se calme ! Merde quoi ce que j'voulais faire ? Ok Donc c'est pas que pour la vie, non Et là tu vois en l'occurrence, regarde ma barre de vie Elle a une petite barre rouge dedans Ce qui fait que mon maximum de vie a disparu Comment et A diminué, donc il faut que je me soigne comme ça Donc j'utilise du sang pour me soigner en fait Voilà Ok Chevre-tine, plaque de plomb Il va y avoir du craft aussi je pense parce qu'on chope des trucs bizarres J'ai pas capté c'est quoi la barre qui est en dessous de la barre de vie des ennemis La barre qui est en dessous de la barre de... D'en dessous de la vie des ennemis Euh j'ai pas vu, je vois pas de quoi tu parles C'est chaud hein, tiens du sang De la globulothérapie C'est ça C'est ça hyper, lol Ok là y'a rien Faut que je suive les traces de sang c'est vrai Là aussi y'a pas les trucs à loot quand même Le loot c'est la vie, faut pas oublier ça Euh... Non, en dessous de la vie des ennemis, ils ont de l'endurance aussi les ennemis J'ai pas vraiment vu Nouvel objet à collectionner Nouvelle pratique, nouvelle tactique Je sais que certains de nos compagnons considèrent que notre plus grand avantage dans notre lutte contre les suceurs de sang Est qu'ils ne peuvent pas sortir en plein jour Ainsi nous pouvons trouver où ils se cachent et les tuer lorsqu'ils sont impuissants pendant leur sommeil C'est une erreur de débutant Tout d'abord parce que les vampires sont intelligents Et qu'ils ont d'innombrables ruses et subterfuges pour éviter qu'on les repère dans leur entre Ensuite parce qu'ils mettent en place de nombreux pièges pour tuer qu'ilconque s'introduirait Dans ce qu'ils considèrent comme leur refuge leur peuple le plus précieux Chercher les cachettes des vampires pour les éliminer nous coûterait trop d'hommes et trop de temps La meilleure des tactiques c'est de les suivre et de les détruire lorsqu'ils sont vraiment vulnérables Lorsqu'ils chassent la nuit, il est bien plus facile de les attaquer à ce moment là Car on peut facilement les repérer C'est pour cette raison que la garde de Priwen doit évoluer et mettre en place des nouvelles tactiques pour chasser les suceurs de champ Il faut utiliser de petites patrouilles mobiles et tirer profit de nos avantages technologiques Et des moyens de communication modernes Nous pouvons apprendre beaucoup de la guerre en France Nouvelles tactiques, nouveaux équipements, nouvelles armes Grenades, phosphore blanc, lumière ultraviolette, gilets pare-balles et lance-flammes Il est temps pour la garde d'entrer dans le XXe siècle Issue d'une guerre nouvelle par Geoffrey Macollum Commandant de la garde de Priwen Intéressant C'est pas plutôt la barre d'étourdissement ? Peut-être ouais C'est possible C'est possible que si la barre est pleine, ils ne peuvent pas se faire stun, un truc comme ça On va bien voir Cherchez les chucheurs de champ Il faut chercher les chucheurs de champ Tout à fait Rats et refuges Les rats grouillent souvent près des refuges Utilisez-vous On va les localiser plus facilement Ah ouais, il y a des rats là Mangez des rats Encore du rat, du rat, du rat, du rat, du rat Par là Ok Il y a rien là Il y a quelque chose derrière là C'est marrant qu'on voit à travers des murs Ok Qu'est-ce que j'ai ? Le tube de plomb, ok d'accord Alors incogné Quel était du sang Il y en a d'autres Il y a William Bishop et Sean Faut user Détail Ah pardon Arme à deux mains Équipez-vous d'une arme à deux mains Et appuyez sur Y pour utiliser ses compétences spéciales Par exemple La faux permet de parer une attaque Tout en infligeant des dégâts d'étourdissement accrus Si vous l'utilisez au bon moment Oh Oh Ok D'accord Ok on va tester ça Sinon graphiquement c'est sympa Ouais c'est clair Je peux pas utiliser le mode vampire Boss Endu, 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 endu On va essayer de parer On va essayer de parer Moi j'aime bien les armes à deux mains Hop Aïe putain Je m'attendais pas à ce que Non 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 Merde Merde Mais je veux parer bordel Ah s'il me saute dessus je peux pas le parer ok Non Ok Santé Bah oui Encore Voilà Euh Enfin une arme redoutable c'est clair Le gamefield en dit quoi Alors Euh J'en dis que c'est bien Le seul truc qui me Pour l'instant Qui me Euh On peut dire que ça me gêne C'est un petit peu les animations du personnage C'est le Les mouvements du personnage comme ça Ça fait un petit peu Enfin Ça fait pas 2018 quoi Mais euh Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Sean T'es où ? Y'a là Merci Qui Ah Hum Ah Ah Merci Oh putain elle va loin Je veux la même chose By George and the Saints You've solved the mystery of these terrible murders Patience, good fellows I've come to offer help Just give me a moment to secure my boat We can leave this awful place William was not the evil man They claimed he was just taken by the toast He needed his drink This man requires medical attention We'll see he gets to the nearest hospital No, please, I almost tend to my fault My flock needs me Bessa, go with the good Dr. Swansea He's resourceful and I'm sure he'll take good care of you You'd best come as well The sun is soon to rise and you'll need a place to rest I just need a moment If I can learn something about what has happened to William I'll be a step closer to understanding what happened to me Ok Alors Jim là-haut pour te répondre Ouais, c'est un vampire noble En gros, l'histoire commence où on se fait mordre On se fait transformer en vampire directement au début Et il sait pas pourquoi en fait Il sait pas pourquoi Donc il essaie de trouver un petit peu Il essaie de trouver le maître Le vampire qui l'a transformé Son maître Pour Bah pour comprendre Voilà Et probablement pour le Il faut faire un peu aussi après Donc si ça fonctionne comme dans Dans certains Des histoires de vampire En fait Lui c'est une goule en fait C'est un vampire qui est Qui sert Son maître Mais qui Qui est contrôlé par le maître Et qui n'a pas de libre arbitre Pas comme nous quoi Et je pense que Ils appellent ça des scales Dans ce Dans cet univers là A mon avis Ça doit être le même genre Les goules Bah en toute sa vie Pendant la 2 ou 3 segments C'est très le mystère pour le moment Ouais bah je On verra bien Ok Est-ce qu'il y a autre chose A loot ici J'aurais oublié les trucs Je pense pas Ah 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 Des sous Ah 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 Faut être très proche en fait Pour looter un truc Faut être très proche de l'objet Et on le voit pas forcément briller De loin Ok on s'arrache Présenter Ram Quoi ? Il y a un cercle sur les objets Dans la loin Les objets ils clignotent Et après Quand tu t'approches Tu peux voir Que tu peux faire un truc Ah mais oui C'est peut-être avec la vision vampire T'as raison J'ai mal Bizarre qu'il y a un cercle sur les objets C'est un cercle sur les objets C'est pas C'est pas une femme. Non, ne me joue pas comme une foule. Tu m'as utilisé pour me trouver cette scull. Tu dois savoir qui elle est. Et je pensais que tu étais un homme. Tu ne devrais pas parler d'une femme derrière elle, mais je vais te dire qu'elle vaut sa privacité. C'était Londres, comme elle se trouvait dans le milieu du canal. Si seulement c'était la réalité de la situation. Pour être honnête, j'ai toujours essayé de éviter cette partie de la ville. Pembroke Hospital est la dernière bastion entre le reste de Londres et l'épidémie. Le flou a déceléé l'East End et la guerre encore réveille. Bienvenue dans les front lines de la plage. C'est là où tu travailles, Dr. Swansea. Je suis l'administrat de Pembroke Hospital. Je pensais que tu étais ici en service de ton mystère ordre, le brotherhood de... De Saint Paul Stone, oui. Mais le plus, je suis un homme de science. Un médecin, comme toi. Dr. Reed. Comment connaissez-vous qui je suis ? Je n'ai pas besoin de modestie. Vous êtes Dr. Jonathan Reed. Un médecin de quelque sorte de renouvelle, si je n'en suis pas malheureux. Vous êtes correct, sir. Je le savais. J'avais mes suspicions. Mais quand vous avez pris le sang de la sangue du pauvre William, je suis certaine. Dr. Reed. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous avons rencontré ? J'ai attendu trois de vos séminaires avant la guerre. J'ai le plus d'admiration pour vos recherches. Et ce qu'un tour de l'avenir. Le plus d'esprit de la sangue du pauvre, il revient à Londres un vampire. C'est un peu de la sangue du scientifique. C'est un peu plus de la sangue du scientifique. Je comprends. Traditionnellement, le rôle du scientifique est de refuser le myth. Mais quand le myth se passe entre nous, le Brésil de Saint Paul a dédié son purpose à leur étudier. Il y a tellement de choses pour vous apprendre. Et pour ça, vous êtes correcte. Alors, de moi être blunt. Je te fais le coup de la panne. Oh... Oh Jonathan. C'est une pour le livre. Et le début d'une belle friendship. C'est cool d'avoir quelqu'un qui croit en soi en fait. Et qui a pas juste peur parce que c'est un vampire. C'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. Et vous êtes très inquietud. C'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. Quellez nous la porter. Il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. Suivez la piste rouge pour mener votre proie vers les ombres. Mais c'est trop méchant. C'est trop méchant mais c'est le tutoriel. Je n'ai pas le choix. Va par là. Tout va bien. Pour la science ? Non, on l'étreint. Appuissera pour étreindre. Clécox, baisseur pour le relâcher. Éteindre le clé vous fera gagner énormément d'expérience mais ça aura les conséquences sur la suite de votre aventure. On apprend de plus sur les citoyens. Récupérez leurs indices. Augmente la quantité d'expérience que vous obtenez. Il m'a insulté quand même. Mais le plus logique, c'est d'attendre qu'il rapporte plus. A plus mec. On va attendre que tu rapportes plus. Où vas-nous maintenant ? It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no vanished hunter can run for long. Tue le, tue le, tue le, tue le. Gentil pour l'instant. Non, c'est juste gentil rationnel. Je veux dire, enfin je ne suis pas spécialement gentil. Je suis rationnel. Je veux juste attendre qu'il se soigne, qu'il aille mieux pour ensuite le moissonner. Il n'avait pas l'air si bon que ça. Non, c'est vrai en plus. T'as arrêté un truc ? Ah tiens, est-ce qu'on peut voir des... Oh, le cox il est là. Non, t'as rien raté, euh... Merde. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Donc c'est vrai. Le fameux Dr. Reed a nous a reçu. Je ne peux pas penser de plus de nouvelles durant ces terribles temps. On ne connaît pas ? En fait, oui. On a rencontré une fois à l'Université de Rockefeller en New York. Dr. Tippett, oui, je me souviens. Je suis assiste à Prof. Carell dans ses recherches sur les bourses de colonnements. Il n'a pas de praise pour toi ? Il était aussi très confiant sur votre futur. Et regarde-toi maintenant, éminent surgeon et spécialiste de la transfusion de sang. Hum hum. Le boissonné. Mais, ouais, c'est ça. Tout à fait. Bon, il nous reste encore une heure. Un peu moins d'une heure, même. En fait, on va s'arrêter à moins dix histoire de faire une petite pause et de laisser quand même deux heures à Dreamfall après. Donc, euh... Quelle est la situation, ici ? Qu'est-ce que c'est la situation de Pembroke ? Et, s'il vous plaît, parlez librement. Ce hospital n'est pas exactement le meilleur de Londres. Je suis sûr que vous êtes habitués à travailler dans un environnement meilleur. Malgré qu'il y a chez Parti Épargne, mais bientôt, il va inviter la danseuse de Dark Souls au Paso Dobley. Lol. Ouais, mais il y a quand même pas mal de monde qui sont morts sur Mass Effect, là. Euh, personne n'est plus à plaisir. Ok. Bilan de santé, tiens. Il y en a été du sang. Il est en bonne santé, mais il pourrait rapporter plus, quand même. Et, en fait, on peut décider de le charmer, de l'envoyer dans un coin sombre et de le bouffer, en fait. C'est intéressant. Il va falloir le faire, si on veut de l'XP, aussi. Indice requis. Le charmer. Il y a des gens qui sont vraiment bons, et les autres ne sont pas si bons. Mais pendant ce période de douleur, il n'y a pas de temps pour la délire. J'ai préféré se concentrer sur les traits de caractère positifs. Ok. Dites-moi plus sur les gens qui ont cherché. La Présidente Brannigan est une pelle. Elle est la plus aideuse et dédicatée que j'ai jamais travaillé avec. Une chaleure et chaleureuse femme. Vous semblez vraiment admirer ses compétences. Il y a un indice. Je vais aller encore plus loin. Si elle était un homme, elle serait une bonne pratique. Ok. On chope des indices. On peut y avoir plus de questions. N'est-ce qu'une opinion sur le management? Je n'ai toujours pas d'accord avec le Réservoir de Dr. Swansea. Mais je dois admettre, il fait tout ce qu'il peut pour garder cette facility pendant cette crise. Ah oui. Le burden de commande. Je suis déclené avec ce concept en tant que service médical. Ne me trompe pas. Swansea est un bon administrateur. Je voulais juste qu'il allait sortir de son office. Je suis d'accord. Sans intérêt, sans problème. Il y a beaucoup trop de jeux de mots possibles avec ce jeu. Je suis d'accord. De mots possibles avec ce jeu. Je suis d'accord. Ça ne va pas poser problème pour les titres. À mon avis. Bon, le truc quand même qui m'ennuie, c'est que la semaine prochaine, on ne va pas jouer à Vampire puisque c'est le 12h. Ça me... Ça me... Voilà. Je l'ai dit. Ça me... Euh... Toujours pas... OK. OK. Au revoir. Alors... On en est où d'ailleurs au niveau des sondages ? C'est toujours... On est toujours sur les 12h de découverte ? Fiole de verre. Faut que je... Je vais voir si... Ce qu'a dit Jim Lawat est... Alors, on a une inconnue là. Gwyneth Branaghian, elle est là-bas. Ils sont plus là, ouais. Sous-titrage STAFF Oui, j'espère qu'il y a un lit dans mon bureau. J'ai l'objet de regarder la caméra, c'est vrai. La caméra est mieux. Euh... Laisse-la... Gwyneth Paltrow. Paltrow ! Oh là là ! Gwyneth Paltrow... Tant... Oh là là, viens. C'est serré, les résultats ? Oh là là ! J'espère que... Bon. OK. J'aimerais vous demander un peu de questions first. Et Mr. Hampton, le patient que nous avons pris, comment est-ce qu'il est ? Je lui ai donné un sedatif pour aider à dormir. Le pauvre, il était en train de se faire. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. de l'Université de l'Université de l'Université de France. C'est le dernier bureau de vacant à l'end de la Corridor. Merci, Nurse Crane. Je vais voir s'il y a des trucs à l'hôte avant. Je vais voir si l'idée de ce que Jim l'a ou pensait était vrai ou pas en fait. Je vois pas de trucs à l'hôte donc on le saura pas. Tu as acheté quelque chose. Mais je suis assez sûr qu'une arme ne peut pas être utilisée comme instrument de chirurgique. Tu as un oeil doux. J'ai appris à tirer pendant la guerre et j'ai appris l'une depuis. Les vieux habitants mènent dur. Pas besoin d'expliquer, Dr. Reed. Et si jamais vous avez besoin d'une meilleure arme, remember, je vais avoir quelque chose pour vous. Faisons affaire. Oh, ça va être un vendeur. En fait, je peux save manuellement. Je sais pas encore. J'ai vu les petits Y qui pop en haut à droite. Je pense que ça sauvegarde automatiquement. Mais on va voir. Je crois que ça l'a dit au début. Ce jeu sauvegarde automatiquement. J'aime bien aussi dans Super Mario 64, on peut voir le caméraman dans les miroirs. Voilà. Notre vie à Londres. Votre vie à Londres plutôt. Votre vie à Londres. C'est ce que vous faites exactement dans ce hospital ? Aparte de combattre des armes ? J'ai été un pilote d'ambulance depuis longtemps, je crois. J'ai envoyé des gens ici à l'heure et à l'heure. C'est un travail dure, mais je le fais. La plupart du temps. Depuis que vous êtes sur la fronte, comment est-ce que la situation sanitaire dans cette région ? C'est un désastre complet. C'est même dangereux d'entrer dans des villes ou des bâtiments. Même les locaux s'attaquent ici. Il semble que les choses ont été un peu rouges récemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été attacqué par un patient que j'avais là. J'ai éclaté du jardin de l'hôpital, mais j'ai perdu mon wallet quand j'étais en train. Vous avez abandonné un patient infecté au sein de l'hôpital ? C'est incroyablement dangereux. Go là-même, si vous voulez. Mais faites attention, docteur. J'aimerais ne pas prendre votre corps mort. Il m'aime. Bien. Nouvelle enquête. Mets-le dans le jardin du bien et du mal. Ok. Ok. Et alors ? Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? On peut acheter et on peut vendre, j'imagine. Alors. Fusil de 1000 tonnes. Alors. Un morceau de poignée commune. Un morceau de poignée peut être utilisé pour fabriquer une poignée commune pour arme de corps à corps. Un morceau de gâchote commune pour arme longue portée. Un petit morceau de poignée. Un morceau de poignée. Donc ça, c'est des trucs pour du craft, j'imagine. Plut d'aluminium, éclat d'aluminium, graisse. Une petite quantité de lubrifiant industriel peut être utilisé pour huiler le mécanisme d'une arme à longue portée. Un éclat d'aluminium provenant d'un chantier naval pouvant être utilisé comme métal d'apport pour souder. Des vis. C'est lourd quand même comme fusil. Euh. C'est dans l'intro de Lone and the Dark 2008, la caméra passe à travers un miroir et tout est inversé. La caméra est de l'autre côté du miroir depuis le début. Lol. Il faut toujours que j'y joue. Il y a les bullet qu'il me l'a offert. J'ai toujours pas joué. C'est de chasse appartement Milton Hooks. Probablement acheté ou accepté en tant que paiement auprès d'un soldat. Ça coûte super cher. J'ai que 54 gold. Enfin shilling de toute façon. Euh. Bon. Achète des vis. Il manque toujours sur un mob suédois. Lol. Est-ce qu'on peut vendre des trucs surtout ? On a 11 balles sur 12. Et une chevretine sur 6. Caamelott ça se vend. C'est de la caamelott. Boutique d'alcool. Faible valeur. Alors vendre cet objet peut être recyclé en composant. Ah non. On va pas vendre si ça peut être recyclé. On verra ça après. Armée module. Plaque de plomb. Tube de plomb. Eclat d'aluminium. Tige de plomb. Fiole de verre. Petite fiole en innombrables utilisations. Ok. Je vais... On va... On va pas euh... Ouais. T'as spoiler l'intro du jeu. Mais euh... Le problème de London Dark 2008 c'est que euh... Je crois qu'il y a pas de français en fait. Et euh... J'aimerais bien y jouer. J'aimerais trop y jouer. Apparemment il a pas l'air top non plus. Mais non. J'aimerais bien jouer au vieux London Dark aussi. Je pense qu'on les fera un de ces 4. Je pense qu'on les fera un. Là y a pas de loot là. Moi je dis que tu comprends pas mes blagues Elkino. C'est lourd quand même un fusil. Euh... Bah je pensais que c'était parce qu'il était... Il était gros et que tu disais qu'il était lourd. Là j'ai pas compris la blague non. Désolé. Euh... C'est à lui qu'on vient de causer ou... Il y a un truc derrière. Bonne soirée Milt. Bonne soirée Milt. Bonne soirée Docteur. Je suis toujours trompé. Attends, nan. Je vais essayer de sauver les vies. C'est le fusil de Milton. Oh de Milton. Ok. Bien vu. Ah mais il faut... Alors pour raconter ta blague il faut... Hum... Qu'est-ce que t'as mis, attends. Tu te dis... Il faut déjà... C'est lourd quand même un fusil de Milton. Le fusil de Milton. Comme ça euh... Je sais de quel fusil tu parles. C'est ce que je veux dire. Elle était bonne la blague. Euh... Pareil j'ai pas compris la tienne. Euh... J'ai juste pas lu en fait ce que t'as dit. Le vendeur est un vrai citoyen américain. Non je comprends pas ta blague. Petite bouteille. Petite bouteille. Ah celle de pain mais ouais. Après celle de... Celle de Reaper je comprends pas. Donc euh... Faudrait voir. Par contre j'avais juste pas lu euh... Euh... Votre ville a besoin de vous. Ville à vous. Aide médicale efficace. Et d'un coup. L'épidémie, les bénévoles hein. Ok d'accord. C'est bien. C'est bien. Bonjour hein. Attends qu'il soit assis. Bonsoir Miss. Je suis Docteur Reed. Le nouveau chirurgien du Pembroke. Et qui es-tu ? 衣 avec bouts dans leain m' системas. Ma conversion. Tu meens pas distance. Le temps n'est pas un allí. Le Boston. L'épidémie. Quelque bien ? Le nom et son. Ma bisous variable. Mais du lent. - Le cri de départ. Parce qu'il a dit que tout le monde devait avoir une bonne arme. Ok, d'accord, oui, ok. Effectivement. C'est une bonne blague. Ok, votre vie est à l'endroit. C'est un vampire ? Après, c'est vrai qu'elle perd un petit peu d'intérêt si on ne la comprend pas tout de suite, Ripper. Je suis désolé. Ok. Non, elle n'était pas nulle. Euh, elle ne peut pas s'en... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... que c'est mort, un ghost ou un ghoul, ou en votre casque, un vampire. Delusional, vous dites ? Oh, triste et pété mortel. Vous ne pouvez même pas commencer à comprendre le concept de immortality. Et vous pensez que c'est moi qui suis delusional ? Je pense que vous devriez être un patient ici. Est-ce que je suis correcte, Mise Howard ? C'est juste un cover, pour se sauver de mes ennemis. Je peux laisser tout ce que je veux. C'est une femme, un spirit, un fog ou un bat. Qui sont ces ennemis que vous avez mentionné ? Vous pouvez les décrire ? Je ne peux pas dire pour sûr. Mais j'ai sensé leurs yeux sur moi de près. Je sens les voir moi chaque fois que je visite le jardin près de la mort. Les staffs ici ne sont pas vos ennemis. Ils sont ici pour vous aider, pour vous aider. Je ne parle pas des docteurs en blanc. Je parle des hommes et des femmes qui me guentent. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them. For you are no match for those that hunt me. Nouvelle enquête. Who are you really, Miss Harcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Hmm? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. There was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see. Forcément. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Mais fais pas la tête, Reaper, t'inquiète. Non, c'était pas... C'était pas nul. C'est juste qu'il fallait la comprendre sur le coup, en fait. Puisque après, c'est moins fun. Puny mortal. Oui. J'aime bien cette expression. Tiens, il y a des gens là, mais ils ont pas de sang. C'est dommage, ça. C'est dommage, ça. Je suis Dr. Reed. Je pense que nous allons être des collègues. Reed, oui. Je suis informant de votre arrivée. Je suis Waverly Aykroyd. Bienvenue, je suppose. Je pense que mon arrivée est inconveniente de vous en quelque sorte, Dr. Aykroyd. Je ne veux pas dire que je n'ai particulièrement de professeur de vous en place. Ce que nous voulons ici sont des professionnels, pas des télèbres. Waverly Hills ok non autre vie à l'homme oh je n'en prêve pas oh je n'en prêve pas je n'en prêve pas oh ah une oh 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 Ils ont tous tort. Seule la grande faucheuse décide qu'il doit vivre et qu'il doit mourir. Mortel. Oh, Reaper, tu fais peur, attention. Ce truc qui me gêne, c'est les PNJ qui regardent dans le vague au lieu de regarder notre personne dans les yeux. Ouais, 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 ouais. Attends, mais, eh ? Eh, salut Zewin ! Où vas-tu ? Tue-le, Waverly, t'insolent. Non, en fait, je pense, Avia, on va essayer de rester tranquille, euh, comment, euh, discret dans l'hôpital. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. On a une planque, on va essayer de la garder au maximum. Maintenant, à l'extérieur de l'hôpital, why not ? Why not ? Deux secondes. Fallait que je crie sur miniquinette. Alors, tant d'animation, bah, le voilà le choix. Euh, la jolie s'il nous apportera vraiment, il faut bien me parler sur un autre ton. Tiens, on va lui faire peur. Vous allez changer votre tone avec moi, mon collègue. Et très rapidement. Je ne pense pas. Peut-être que vous pensez vous-même, protégé par Dr. Swansea. Mais je suis toujours un homme libre. Et je vais vous parler comme je veux. OK. 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 Je suis ici pour être heal. Je ne veux pas faire de faire de faire de la maladie radicale, Dr. Même si, comme un bon praticien, je devrais, expresse un intérêt pour attraper les frères de la recherche médicale. Les méthodes médicales modernes ont été créées par l'audace et l'ego. Mais il y a des règles dans notre ligne de travail. Et ils sont ici pour protéger nos patients. Le jeu qui met les PNJ sur partage pour tenter. Ouais, c'est ça. Exactement. Ah la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Merci beaucoup pour le host. Bienvenue à toi. Merci. C'est un seul un doigt. Ouais, il rit pas. Effectivement, il m'énerve. J'ai sauvé de nombreuses vies. Le savoir est notre meilleure arme. J'ai pas à me justifier. Va te faire foutre. J'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier mes actions pour toi. C'est vrai, Dr. Reed. Le seul juge doit être toi-même. La question est, Est-ce que tu as joué assez dur ? Il semble que tu as des mémoires de ton service militaire. Je n'ai pas de voir cette affaire industrielle comme un progrès scientifique. La guerre réveille seulement le pire dans les hommes. Nous pouvons au moins dire quelque chose, Dr. Ackroyd. Dan Ackroyd. Merci pour ton temps. Nous parlons plus tard. Comment vas-tu, Marc ? Alors, ici, il y en a qui ? Que peux-je faire pour toi, docteur ? Dorothy. On lui a parlé de tout, en fait. Je pense. Merci, Nurse Crane. Trouvez votre bureau au premier étage et pénétré dans le jardin. Tiens, est-ce que... Tu vois, Jim, là-haut, tu vois, il y a les trucs au bout, là. Mais ça se voit dans le... Il n'y a pas besoin de la vision vampire pour les voir. Il n'y a pas de cercle blanc. Mais par contre, quand tu approches, tu vois ça comme ça, quoi. Une lettre inachevée. Ça va super, toi ? C'est cool. Marc qui rentre directement du buffet chinois et qui s'est explosé l'estomac à coups de sushi. Oh, je vais faire ça ce soir, moi, je crois. Mes chers enfants, je suis désolé de ne pas avoir pu vous écrire avant. Mais écrire me fait un mal de chien. Ne vous inquiétez pas, papa va sortir de l'hôpital dès que les médecins auront soigné son bras. D'ici là, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, allez voir Mr Chadwick et dites-lui que vous êtes les enfants de Harvey Fidick. Vous vous souvenez de Robert Chadwick ? C'est le grand moustachu qui m'a aidé à réparer la porte de la maison au printemps dernier. Allez le voir et demandez-lui un peu d'argent. Il pourra pas vous refuser. Je désolais de plus être en état de travailler pour l'instant, mais nous trouverons une solution dès que je serai sorti. Vous en faites pas, tout ira bien dès que papa a pu récupérer un bras aussi fort qu'avant. Dès que les médecins auront fait ce qu'il faut, je... 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 Ok. Vous connaissez toujours les mots de calme ? Monsieur. Bonsoir, monsieur. Je suis Dr Reed. Je peux vous aider ? Je ne sais pas si une troisième opinion est nécessaire. Tes collègues sont déjà discutés sur ma condition. Je vois. Vous voulez me dire plus sur votre situation ? Je suis Harvey Fidick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Ah, c'est lui. Tell me about yourself, Mr Fidick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed. So I can return to work, enter my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter. And a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr Reed. Are you satisfied with your treatment here ? Well. It's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness. But you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr Reed ? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Is there anything else that's bothering you ? Can I help in any way ? I'm alright. Considering the state of this place, I should consider myself lucky I guess. I'm not going to fall. I'm not going to fall. Qualities of blood. I'm going to fall. And I'm in good health for you. Je ne suis pas très attentif, j'essaierai d'être là pour Dreamfall. D'accord, j'aime là-haut, y'a pas de soucis, t'inquiète. Et ça va bien Marc, le jeu est bien, donc c'est cool. Ah-ha. D'accord. 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 Bah ouais, mais si c'est une blague qui réagit, le truc qui s'est passé il y a 5 minutes, je vais pas comprendre en fait. Désolé Reaper, c'est pas que je veux pas. Mais là, je peux le chanter. Another brick in the wall. Ok, mais ça me, je vois pas. Another brick de lait. Tu vois, Marc, là il vient de faire une blague qui est un peu débile, on est d'accord. Mais, mais c'était rigolo. Et sur le coup, je peux le dire ça 10 minutes après, je vais comprendre. Voilà. Alors, désolé. Ok. Tant que les gens semblent avoir des bombardements, comme vos enfants, là. Parce qu'il a dit qu'il était charpentier, mais un charpentier, ça travaille pas avec des briques. Alors, il fallait faire une blague avec Jésus, qui était charpentier. Mais là, je vois pas. Enfin, peut-être que maintenant, les charpentiers travaillent des briques, mais pour moi, un charpentier se travaillait du bois, surtout. Comment vont vos enfants ? Mon cœur. On va chouper deux indices sur le dessus. Ah, attendez. Monsieur Fidic. Rends-moi la souris. Il veut pas, il veut pas ! Ah putain, c'est bizarre. Harvey Fidic, 850 XP. En fait, euh... Ah. Ok. Lui, il fait 6 000, ce qu'un-ci. Verliacroy, 2006. Thelma, 1200. Non, c'est pas. 1500. Ok. Euh... C'est presque pareil. Enfin, presque. Il a pas dit maçon, donc j'ai dû improviser. Lol. Ok. C'est Jésus qui rentre chez un charpentier et qui lui demande, t'aurais pas trois clous pour la nuit ? C'est pas mal, ça ! Bon, faut que je trouve un pieu, là. Faut que je, je, je... Tiens, ouais. En fait, le truc, c'est qu'il y a énormément de gens à qui parler et du coup, euh... Je pense que c'est ça que les gens ont... Je pense que c'est ça qui ennuie les gens, en fait, dans ce jeu-là. Et ça commence à m'ennuyer un petit peu. C'est, euh... La coupure entre les phases de combat et les phases de blabla. Là, ça fait quoi ? Une heure qu'on n'a pas fight. Euh... Et du coup, il y a énormément de PNJ. Et il faut leur parler à tous, vu que c'est une enquête. Donc, euh... Tout ce bon XP, ça donne envie quand même, je suis d'accord. Mais... Je... Je... Donc, je disais, je ne vais pas... Euh... Commencer à faire des... À... À faire des vagues dans l'hôtel. Euh, dans l'hôtel. Dans l'hôpital. C'est pareil, un hôtel, un hôpital. Juste, il y en a un, il y a des gens qui ne vont pas bien. Donc, voilà. Moi, je kiffe, je ne vois pas le temps passer. C'est vrai que je suis fan des scénarios et moins des bastons. Ah non, mais c'est cool, hein. Mais j'aime bien aussi, hein. Mais c'est vrai que... J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus... Mixé et tout ça, tu vois. Après, c'est moi qui choisis de parler à tout le monde ici aussi, hein. Je pourrais peut-être sortir à aller fight, quoi. Je ne sais pas. Je n'en ai pas de vous. Ce n'est pas trop dynamique, mais bon. Non, mais ce n'est pas grave. C'est... Tant pis, c'est comme ça. La mic. Ah, je valide, Marc. Voilà, c'est... Comme ça, c'est plus facile à retenir hôtel égal hôpital et charpentier égal maçon. Mais non ! Mais... Ok, je te l'accorde, Reaper. Je te l'accorde. Ok. Coucou, Twista ! Comment vas-tu ? Bienvenue ! Comment c'était le boulot ? Pas trop fatigué ? Tu vas bien, cool, hein. Alors, Vampire, on est en train d'en parler, justement. J'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est une personne, elle, 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 elle a déjà toute... Enfin, on n'a rien, justement. On a tout rendu. Goodbye, Mrs. Gosway. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Comme je disais, le seul truc que je lui reproche... Alors, Jim Lama a dit qu'il lui reprochait le fait que les gens ne regardent pas dans les yeux du personnage principal quand il y a des dialogues. Moi, le seul truc que je pourrais lui reprocher pour l'instant, c'est son manque d'alternance action-enquête. Mais encore une fois, ceci, je pense, parce que je choisis de parler à tous les PNJ qui sont dans ce bâtiment-là. Donc, sinon, je vais oublier à qui j'ai parlé, en fait. Euh... On le continuera, alors. Ouais, carrément, carrément, j'ai... Carrément, carrément, voilà. Je veux le continuer, je veux le terminer. Carrément. Ce passage du jeu, il manque un peu de mordant. LOL ! Sinon, c'est cool. Alors, en anglais, on dirait « It sucks a bit ». En même temps, c'est un vampire, il est intimidant. C'est... C'est vrai. C'est vrai qu'il est intimidant, c'est vrai. Mais... Ce n'est pas un simple mortel. Il est intimidant, ce n'est pas ça. Je... Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, Reaper. Il est intimidant. Il est intimidant. Il est... Non, je comprends pas. Il y a la saison 2 de Luke Cage qui est disponible. Ouais, j'ai vu ça, Mark. Cool, je vais regarder aussi, je pense. Mais là, j'ai plein de trucs à rattraper. Il y a aussi les 12 singes qui sont sortis, la nouvelle saison. Ni de voir, ni de voir, ni de voir. On découvre tous les PNJ Twista, ça blabla un peu. Ouais, ça... Mais le truc, c'est qu'il y a... Enfin, à mon avis, il y a... Enfin, je vais te montrer après Twista, mais il y a énormément de PNJ, en fait. Parce que les PNJ ne le regardent pas dans les yeux. Ah ! C'est vrai. Ok, d'accord. Je suis d'accord, Reaper. Pour le coup, c'est vrai. C'est peut-être parce qu'il est intimidant. Mais le truc, c'est qu'ils ne savent pas que c'est un vampire, donc... Et bon, bref. J'ai fini la saison 2 de Jessica Jones, je suis un peu déçu. Moi aussi, Mark. Oh, j'ai commencé... En parlant de Marvel, j'ai commencé à regarder Cloak & Dagger. Et c'est franchement pas mal. J'aime bien. Allez. Qu'est-ce que tu as l'aise, Monsieur Gosswick ? Je suis très lusé, je ne veux pas parler, Doctor. Qu'est-ce que tu as l'aise, un docteur et ses patients doivent communiquer, Sir ? Ça va aider si je vous a donné des papier et un pen ? Pas vraiment. Je vois. Alors, peut-être que c'est juste que tu as l'aise que l'aise, Monsieur Gosswick. Peut-être que ta l'aise que c'est juste la conséquence de quelque chose de plus... Oui, peut-être. Mais je ne veux pas parler ou même écrire à ce moment-là. Pour le coup, ce n'était pas une blague. Mais oui ! Oui ! Ok. D'accord, Reaper. Bon. Si, en fait, il m'est arrivé un truc pas cool hier. J'ai voulu rattraper un verre de vin et il s'est cassé dans ma main. Du coup, je me suis bien entaillé le dos. Aïe ! Pas besoin de point de suture, Twister ? J'espère que ça va, en tout cas. Qu'est-ce que tu as l'aise, Monsieur Gosswick ? Qu'est-ce que tu as l'aise que je ne veux pas parler à ce que tu as l'aise ? On a déjà demandé ça. Pourquoi c'était toujours en blanc ? Ah, ok. Ok. Donc, alors, je te montre Twister. Tu vois, ici, c'est l'endroit où tu as la carte, l'inventaire, tout ça, tout ça. Et en fait, tu vois les personnages. Et tu vois qu'il y a plusieurs zones en haut. Il y a quatre zones. Tu vois, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et en fait, tu regardes le nombre de personnages qu'il y a par zone. Donc, au final, il faut découvrir des indices sur tous les personnages, leur parler à tous. Une fois qu'on a découvert les indices, ça débloque des dialogues avec d'autres personnages ou avec les mêmes. Donc, ça peut aller, ça peut aller loin, quoi. Donc là, c'est tous les personnages qu'il y a à l'hôpital. Il y en a cinq qu'on n'a pas encore vues. Il y en a même certains qui en a... On les a vus, mais on ne leur a pas parlé. On en a entendu parler, mais on ne leur a pas parlé directement. Mortimer Goswick, il est fatigué. Il faudrait aller filer un traitement pour la fatigue, pareil. Là, il y en a un autre qui est fatigué. Piliers, ça doit être le personnage principal de la zone, en fait. Donc là, on a Sean Hampton. Et là, on a Edgar Swansea. Là, ce sera Dorothy Crane. C'est recensement des citoyens. Non. Cartier inconnu, il n'y en a pas le nom du Cartier, ok. Et là, on ne sait pas qui ça va être, non plus. Voilà, il manquera plus loin encore qu'il y ait d'autres zones. Je ne sais pas. Mais il y a pas mal de trucs, quoi. Investigation locale, Milton Hooks. Ah, c'est les quêtes, ça. Ok, donc voilà. Heureusement, mais un bandage, du coup, ce n'est pas très profond. Mais c'est une partie de la peau qui est la partie. C'est étendu, mais pas profond. Ok. Ouais, il y a beaucoup de personnages, ouais. T'as vu. Il faut dire que le scénario vampire, de plus en plus, ça se sent. Oh là là ! Oh là là ! Ah, je valide Ripper, pour le coup. Ok, alors on va... Il ne reste encore pas grand-chose, pas beaucoup de temps, en fait. 10, 10, 15 minutes. Et c'est dommage, parce qu'on ne pourra pas le jouer au samedi prochain, au final. Toi, t'es qui, toi ? Ah, c'est l'autre coup. Bonsoir, docteur. Je crois qu'on va travailler ensemble. Docteur Reed. Ah non. Docteur Swansea nous a informé de votre arrivée, mais je ne pouvais pas croire que nous aurions une bonne fortune. Une bonne honneur, monsieur. Merci. Et vous êtes ? Je suis Thoreau Strickland. Docteur Thoreau Strickland. Je suis un grand admirer de votre travail, Docteur Reed. Non, lui, il est cool, lui. Tu valides aussi, dame. Tiens, dame, il faut qu'on parle du badge aussi. Du coup, le temps passe, le temps passe. Non, ce twistage, j'ai coupé volontairement la paume une fois. Ça, c'est une méchant. J'espère que tu peux faire la pince avec ton pouce, quand même. Tu t'es coupé volontairement, mais pourquoi ? Pour faire un rituel... Tu sais, un rituel sataniste que t'as fait, aviez-vous, desins ? Ha, ha, ha. Euh, twistage, il est pinçant, rien. LOL ! Ok. Je viens de faire les comptes, si je stream devant Vierre Viewer, les dix prochains streams, j'aurai fini la voie du partenaire. Ouh ! GG. Euh, hop. Je remercie que vous et que votre travail m'ont inspiré. Je suis honnête d'avoir l'opportunité de travailler par votre côté. Mais je pense que Jim là-haut, il regarde quand même dans les yeux du perso, en fait. C'est juste que c'est mal fait, mais... Je voudrais avec plaisir. La recherche, c'est un travail épuisant. La flatterie, il vous mènera nulle part. Allez, on va l'aider. Il a l'air collu. Tu t'es coupé pour pas faire un truc d'une semaine à l'armée. Ça valait le coup, ok. Mon dieu. Je vais faire ce que je voulais te dire, c'est superficiel, mais ça a pas mal saigné. Ok, d'accord. C'est impressionnant quand tu te coupes sur les mains, en général. J'ai basé ma technique sur mon mentor's research. Il m'a aidé à me parfait mon méthode. Quel est ton ? Je ne veux pas parler de ça. Pour le moment, c'est juste théories et la première approche. Mon processus est purement expérimental et non-successful. As long as tu es conscient et méthodique, tu peux rester en train de faire, mais tu ne t'es pas fallé. Tu n'es pas le premier à me warner, mais je suis certain que le connaissance est la main weapon contre les ravages de cette épidémie. Vous savez quel est le plat préféré des vampires ? Des croque-monsieur. L'ol ! Bon, c'est sexiste quand même. Il faut dire des croque-monsieur et des croque-madames. Sinon, attention. Tu sais, Elkeen, tu es un vampire. N'oublie pas, tu vas lui donner envie de t'attaquer en disant des trucs comme ça. J'y pensais d'ailleurs. Ok. Euh... Tu peux pas me cacher ton doigt, Twister. Avec ma vision de vampire, je vois le sang même au travers des murs. Euh... Tu es un peu optimiste. C'est une attitude rare et précieuse dans ces difficult times. Je suis sûr que cette épidémie est un test. Un test d'endurance et de dédication pour nous, hommes de science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research. Yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh, no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Jetta. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. They wrote the difference with a D. I don't know that in this context, the difference, it was written with a D at the end. I wrote it with a T. I'm learning things here. Oh my God. Tell me more about your willingness to experiment with new techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Hmm. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father. A shame of putting his children at risk because of his own negligence. C'est sûr que c'est pas une erreur de trad, un peu comme Veroyer. Non, parce que c'est un studio français là quand même, donc je pense qu'ils ont un petit peu soigné la traduction française. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur. Je vais regarder, je regarderai après. Ok. Bien. Il est plutôt cool lui. Ça serait utile pour pouvoir faire parler les criminels. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, ok. Donc, je pense qu'on a peut-être parlé à tout le monde. Enfin, à peu près. On n'a pas parlé à la personne. Je pense qu'on va aller dans le bureau et on va aller dormir. Et on va... Comment est-ce qu'il est à l'étage ? Trouver l'escalier. Je pense qu'il y a plein de gens à qui on n'a pas parlé, mais c'est pas grave. On leur parlera la prochaine fois. On commencera par ça. La prochaine fois, ce sera dans deux semaines ! Il y a plein de trucs à regarder. Il est où mon bureau ? Il est là, il est là, il est là, il est là. Dr Reed. Refuge. Vous allez trouver un nouveau refuge. Vous pouvez dépenser vos points d'expérience en dormant ou bien fabriquer des objets sur un atelier. Détablis. Coucou Zanis, t'as commencé il y a longtemps ? Ouais, il y a trois heures. On va s'arrêter là, en fait, surtout. Alors, tout remplir. Pardon. Je regarde s'il y a d'autres trucs à loot. Tiens, comment ça marche, là, t'as dit ? L'établis. Alors. Oh là là, je peux me faire bouger, c'est bizarre, ça. On fait quoi après ? Après, c'est Dreamfall. C'est la suite de Longest Journée. Comment, Twista ? T'as pas raté grand-chose. Du jeu, non ? Les établis vous permettent de fabriquer des traitements pour soigner les citoyens malades, des sérums pour booster votre métabolisme durant les combats, des améliorations d'armes et modules pour les personnaliser. Ce qui m'intéresse, c'est les traitements et les améliorations d'armes, en fait. Les boosts de combat, vu que c'est temporaire, en général, j'aime pas ça. Mais bon. On va faire quand même. Traitement pour la bon chien. Ah, voilà. Traitement pour la fatigue. Il nous faut de la quinine. Tartrate féreux. Solé-chion d'hypochlorite de sodium. Super. Échantillon de sang analysé. Oh. Restore immédiatement. 300 points de vie, puis 150 points de vie sur 15 secondes. Ah, mais si, c'est bien. C'est une popo, ça, en fait. Sauf qu'on n'a pas ce qu'il faut, quoi. Il nous manque toujours le tartrate et la solé-chion d'hypochlorite. Qu'est-ce qu'on peut faire, ici, là ? Est-ce qu'on peut améliorer ça ? Génération. Restore de dégâts. Il nous faut un morceau de poignet commun. Bah, il aurait fallu l'acheter, en fait. Ok. Est-ce qu'on peut améliorer... Le pieux ? Un morceau de poignet commun. C'est un morceau de poignet commun. C'est un morceau d'un morceau d'un morceau de poignet commun. C'est un morceau d'une éte. Mais ce n'est pas ce qui me a fait. Je dois continuer à chercher. Le soleil se prépare. Je peux le sentir. Je vais continuer demain matin. Je suis tellement de temps. Salut, dragon. Oh. Tueuse de dragon. Cette épée sacrée a été perdue au milieu du XIXe siècle lors du schisme entre la confrérie et la garde de Priwen. Chaque camp a accusé l'autre de l'avoir volé. Ok. 75. 75. Ok, donc en fait... 75 à une main, donc 99 à deux mains. Et... On peut mettre la faux usée en main gauche. Ah bah oui, sinon c'est quand... Ok, d'accord. Sérum, j'en ai pas. Ok. Sérieusement, j'adorais Dreamfall, j'ai la VF, j'espère. Oui, oui, bah oui, oui. Eh, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a un écran de chargement ? Qu'est-ce que j'ai fait ? La suite de longueur de journée, c'est even longueur de journée. Lol. Ah 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 ah. Ok. Mais... Hein ? J'ai changé de tronche. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas tout capté, là. Ok. Bon, je dis, je veux looter tout le bordel avant d'aller dormir. Il y a un truc là. Oh ! Article... Article sur les écons. C'est une occasion rare et pratiquement un privilège de pouvoir approcher un vampire et d'observer leurs caractéristiques physiques et psychologiques les plus intrigantes d'un avis scientifique irrationnel. Voici quelques-unes des capacités les plus fascinantes que j'ai pu observer ces 10 dernières années en m'entretenant avec quelques vampires ou écons, comme ils préfèrent s'appeler. Test surnaturel. Un vampire peut agir et se mouvoir exactement comme un mortel, mais l'œil aguerri remarquera que leurs réflexes sont bien plus aiguisés et qu'ils peuvent réagir plus vite que n'importe quel humain. À plusieurs occasions, alarmes surprises, besoin de fuir, j'ai pu voir un vampire bouger si rapidement que j'ai cru qu'il avait simplement disparu pour réapparaître ailleurs. L'œil humain ne peut pas suivre leurs mouvements lorsqu'ils se déplacent à cette vitesse, mais il ne s'agit ni de démalatisation ni de téléportation. Il s'agit uniquement d'une vitesse surnaturelle. Pour moi, c'est un attribut presque félin qui leur permet de courir, esquiver ou bien sauter plus loin et plus vite que nous. J'ai également remarqué que se mouvoir à cette vitesse est exténué et qu'ils étaient donc sujets à des limites physiques. Mesmérisme, l'une des plus puissantes compétences qu'un vampire puisse utiliser, est celle de forcer un mortel à lui obéir. J'appelle cette caractéristique la mesmérisme, mais elle n'a aucun lien avec la capacité humaine à changer l'état mental de quelqu'un. Un vampire peut soumettre l'esprit d'un humain à sa volonté, voire le briser. L'un des vampires avec lequel je me suis entretenu m'a même expliqué que plus un sujet résistait, plus les dégâts pouvaient être irréversibles. C'est comme si le vampire pouvait fracturer la psyché de sa cible. Ce même vampire m'a également expliqué que cette compétence nécessitait un long apprentissage et que les résultats pouvaient largement varier d'un sujet à l'autre. Implanter un faux souvenir en effacer un douloureux, les possibilités sont aussi vastes que terrifiantes. Conscience du sang. Cette caractéristique des vampires est peut-être la plus terrible de toutes, car c'est la principale cause des tragédies qui surviennent entre nos espèces. Les vampires ont soif de sang, ils doivent faire preuve d'une grande maîtrise d'eux-mêmes pour ne pas sauter comme des bêtes enragées sur la première goutte de sang venu. Ils ont besoin de sang pour opérer et pour utiliser leur pouvoir surnaturel. Un vampire affamé peut être très affaibli, même s'il ne peut pas mourir de soif ou de faim. Ce besoin de sang explique pourquoi les vampires y réagissent avec autant de force. Un vampire m'a avoué que le sang pouvait parfois l'aveugler. Lorsque son odeur et son attrait devenaient trop puissants, lorsqu'il se concentre, un vampire peut pratiquement voir le sang autour de lui. A l'intérieur des corps à proximité, à travers les murs, sur une arme pourtant propre, etc. Ce vampire m'a même dit qu'il était capable de percevoir si un mortel avait le sang pur ou bien contaminé, ce qui lui permettait de sentir des maladies des vêtements ou même des objets infectés dans une pièce. Si cela se révèle vrai, les possibilités d'application médicale de ce pouvoir sont tout proprement incroyables. Putain, lire gris sur noir, c'est chaud. En fait, la mine alquilette a eu plein de cadeaux pour son anniversaire. Ouais, elle a eu plein de cadeaux. Et toi aussi, d'ailleurs, c'était ton anniversaire. Effectivement, Jimlao. Hé, mais on va faire un giveaway pendant la pause, du coup, pour l'anniversaire de Jimlao. Donc, Jimlao, déjà, tu gagnes un jeu, point. Tu n'as pas le choix. Tu gagnes un jeu et on va tirer au sort un autre. On va faire un jeu pour gagner. Enfin, il y a vrai, pour que quelqu'un d'autre gagne un jeu. Voilà, je vais réussir à le dire. Dodo. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a 1380. Est-ce qu'on prend les autres ? Autophagie, est-ce qu'on peut améliorer ça ? Non, il faut être niveau 6, c'est ça ? Et en niveau 3, ok. Donc, ça, c'est verrouillé. Niveau 4 qui ? Niveau 4 qui ? On va prendre ces deux-là. Encore. Juge de santé, plus 50 santé. Juge d'endurance, plus de 15% d'endurance. Plus 5% de sang. Et augmente la quantité de sang absorbée lorsque vous utilisez une morsure au combat. Morsure, hein. Plus 100% de dégâts. Augmente la quantité de dégâts infligés quand vous utilisez une morsure. Augmente la régénération de vie lorsque vous utilisez une morsure. Ah, tout est bien ! Fais chier ! Fais chier ! Euh... Ça vaut que 300. On va... Oh là là. On va monter l'enduit. 300 encore. J'aime l'endurance, moi. Pas un joueur de Dark Souls pour rien. Les PV, c'est bien aussi. Voilà. Et ça, ça coûte 300. Donc, capacité de sang absorbée. Augmente la quantité de dégâts infligés. J'ai pas sûr. Oh, science. Euh... Vous pouvez maintenant transporter 3 sérums. Augmente le nombre de balles que vous pouvez transporter. J'aime bien ça, mais on n'a pas encore de sérum. Mais ça augmente le nombre de popos, au final. C'est bien. Euh... Et là, c'est... Ça coûte, ça ? 1000. Ok. Euh... 30 plus 50 santé. On va rem... Ça. Voilà. Euh... T'as eu Assassin's Creed Origins et 2 boss sur Link Revolve. Cool ! J'ai à toi. Euh... Ah oui, je t'avoue un truc. J'ai lâché assez depuis Unity. J'ai perdu la motivation. Et là, récemment, j'ai beaucoup joué à Horizon Zero Dawn. J'ai jeté un oeil à Assassin's Creed Origins. Bah, je remarque que le jeu a enfin évolué. Ça ressemble un peu à Horizon. Ok. Bah, c'est du... Ouais. D'écoute Unity, j'ai juste regardé cinématique. YouTube. Flamme dit jouer. J'ai regardé aussi syndicat un jour. Faudrait que j'y joue, moi. 24. Euh... Ok. Bref. Euh... On confirme. Voilà. Et puis, eh ben... La nuit suivante. On t'abuse le jeu. Ok, chapitre 2. Nickel. Nickel, en fait. C'est nickel. On va s'arrêter là. Début du chapitre 2. C'est parfait. Je vais te dire. Ça n'a pas pu me tomber. Hop. On a un pas à la bourre, du coup, pour Dreamfall. Et si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, c'était Elkino. Et c'était l'épisode numéro 1 de Vampire. Merci beaucoup. Et à la prochaine. 1. Beh... ! ... ... ...